A 300 kilomètres de là, en Dordogne, dans le centre-ville de Périgueux, c'est jour de marché. Mais alors que la place centrale est en pleine ébullition, à l'autre bout de la ville... Une famille nombreuse s'apprête à vivre un moment riche en émotions. Pour Corentin, Valentin, Louane et Ange, le dernier jour d'école est arrivé et pourtant, il ne part pas en vacances, il déménage. A peine trois ans après leur installation à Périgueux, leurs parents Claire et Romain ont décidé de partir en plein milieu de l'année scolaire. A 10 ans, Louane a beaucoup de mal à faire ses adieux. Il y a le sac à Ange là. Romain, le père, est venu prêter main-forte à ses garçons. Il est en bazar, elle est en bazar. Ca doit bouger ? Oui. Et son aide n'est pas de trop pour régler tous les problèmes de dernière minute. Malgré leur départ tout proche, Ange le petit dernier a carrément oublié toutes ses affaires dans son casier. Dans quelques jours, la famille au grand complet va tourner la page du Périgord et partir s'installer à 600 km de là, destination les Côtes d'Armor. C'est peut-être le moment de faire vos au revoir parce qu'on ne dit pas les adieux, hein ? Ca y est, ouais. Bonne continuation pour la suite. Au revoir. Et merci pour ce chemin que vous avez fait avec nous. A bientôt, j'espère. Un déménagement est toujours une étape délicate pour n'importe quelle famille. Mais quand on a de nombreux enfants, ça peut même devenir une véritable épreuve. Pourtant, Claire, Romain et leurs enfants atteignent presque un record national. C'est la 17ème fois qu'ils changent d'adresse en moins de 15 ans. Des changements au gré des opportunités professionnelles du papa, plombier. Mais aujourd'hui, la famille nombreuse écrit une toute nouvelle page de son histoire. Romain, 37 ans, est en reconversion professionnelle pour devenir mécanicien. Et Claire, 33 ans, est ouvrière spécialisée. Et qui dit nouveau métier, dit nouveau projet de vie pour leurs 5 enfants. Angelina, l'aîné, 12 ans. Suivi des jumeaux, Corentin et Valentin, 11 ans. Louane, 10 ans. Le petit dernier, Ange, 7 ans. Sans oublier Ninja, la mascotte de la famille. D'origine picarde, Romain et Claire veulent trouver le lieu idéal pour voir grandir leurs enfants. La Dordogne ne les a pas conquis. Et malgré leur réticence, ils fondent beaucoup d'espoir sur la Bretagne. On a fait tout un tas de régions, mais la Bretagne, jamais, jamais on ira en Bretagne. Il pleut tout le temps en Bretagne. Et en fait, la Bretagne, ça a été comme un électrochoc. La mère nous manquait. On a trouvé une grande maison. On a trouvé de chouettes écoles aux enfants. On rentre à la maison parce qu'il nous attend encore beaucoup de travail. Et on va les goûter. La famille vit dans cet appartement de 70 mètres carrés. Un espace bien trop petit pour leur famille ex-XL. C'est donc avec Entrain qu'ils envisagent ce déménagement dans une grande maison. Les cartons les attendent. Alors la famille s'encourage d'abord comme elle peut. Et premier défi dans une famille nombreuse, c'est déjà de partager. Habilement, Ange le petit dernier se débrouille pour obtenir du rab, mais ça n'échappe pas à ses grands frères. Et voilà, c'est ce que je disais. Un petit gros morceau. Et non, on a le plus petit morceau. Quand il y a du rab et qu'on doit repartager, c'est là où les problèmes commencent. Avant d'être maman, je ne savais pas ce que l'importance c'était de partager. Alors donc là on va s'organiser. Donc les jumeaux, vous allez finir de trier ce qu'il y a sur le palier. Donc dans l'espèce de coffre, il y a plein de jouets, donc vous triez. Dans la caisse noire que papa veut vous donner, vous mettrez ce que vous vendrez à la brocante. Et dans un carton, ce que vous gardez. Avec cinq enfants, les vêtements et les jouets ont pris une place considérable. Alors pour limiter le volume à déménager, Romain et Claire ont décidé de participer pour la première fois à une brocante. Ça, je veux bien le vendre, ça. C'est vos personnages préférés. En France, un déménagement coûte en moyenne 2500 euros. Avec 2000 euros de revenus mensuels, la famille va devoir traquer la moindre dépense inutile. Et ça commence par se séparer de quelques jouets. Les petites voitures, on vient. C'est l'idée de maman et papa parce qu'on avait trop de choses à mettre dans des cartons. Et du coup, ils ont décidé qu'on les vend pour que comme ça, on a plus de place pour le camion. Pour que comme ça, on évite d'avoir deux camions de déménagement. Pour limiter la casse, Romain a une solution. Chargement, installation, il s'occupera de tout, tout seul. Là, on met tout dans le garage. Comme ça, c'est juste dans le garage. Ça nous coûte beaucoup moins cher. Si les déménageurs montaient jusqu'à l'étage et après les redescendaient, ça nous coûtait plus cher. En montant à l'étage, c'est à peu près 2000 euros. Et là, juste en bas, c'est à peu près 1200, 1100 euros. Donc c'est quand même presque 1000 euros en moins. Et pour nous, c'est important. Comme il n'y a pas de petites économies, Claire a même pensé à préparer des sandwiches pour tenir la journée. On fait les sandwiches pour demain midi, pour la brocante. C'est pas lille. Avec Fange. Donc voilà. Ce nid là, c'est pour qui ? Pour Loulou. Oui. Vous êtes obligés de tout prévoir. Avec cinq enfants. Parce que c'est petit. On a déjà testé, hein, sans organisation. On a vu ce que ça donnait. Maintenant, on essaye d'être organisé. Maman, j'ai fait... Ben ça, c'est durable. Donc on va le laisser comme ça. Un déménagement et une brocante, cela fait décidément beaucoup de choses à mener de front en un temps très court. La nuit va bientôt tomber et il reste encore la voiture et la remorque à charger. La remorque de vélo qu'il y a là, on la sort aussi. On la vend. Tout ça, on peut prendre ? Ouais, tout ça. Ça, oui. On a un petit carton. Et là, pas question de tirer au flanc. Petits et grands sont ensemble sur le pont. On vend. On verra bien si ça part. Si ça part pas, ça part pas. Vous pensez que j'allais vendre ça ? Ouais. Ah non, pas ça. Ah si, hein. Non, pas ça. Au pire, on les donnera, ceux-là. On va pas les vendre, je pense qu'on les donnera. Chargement presque bouclé. Il est 20h. La nuit sera courte. Dès 7h du matin, direction la brocante. Une première pour la famille nombreuse. Qui ne va pas être qu'une partie de plaisir. Périgueux, en Dordogne, 5h30 du matin. Claire, Romain et deux de leurs enfants se sont levés aux aurores pour la brocante. Les trois autres ont préféré rester dormir. À moins de 48 heures de leur déménagement, la famille nombreuse mise sur la vente pour gagner un peu d'argent. C'est dans ce grand hangar en centre-ville qu'a lieu la fameuse brocante. Les premiers exposants ont déjà trouvé leurs emplacements. C'est là. Allez. On met les traiteurs. Mais pour Claire et les enfants, c'est une découverte. Non, on va les mettre jusqu'au bout. Et première mauvaise surprise. Tu m'avais dit que c'était trois pas, toi. Je voyais ça vachement plus grand, mais on va y arriver. On est conscients. On reste optimistes. Allez, on y va. Allez, on va changer. C'est pas moins d'une trentaine de cartons à sortir. Heureusement, Claire a dégoté un chariot. Ah bah ouais. Un chariot. Ouais. Quand j'ai vu qu'il était libre, c'était dessus, quoi. Tu vois, ça nous a fait vachement gagner du temps, ça. Au coeur d'une foule d'habitués, la famille dénote un peu. Elle essaye tant bien que mal de se frayer un chemin parmi les 135 exposants. Les habits, on va les déballer après. Tu veux y aider ? Maman, tu vends ça ? Tu mets même ça ? Oui, oui, oui. Ah, nickel. Nickel. Je vais faire les habits. Ouais, vas-y. Le stand coûte 9 euros. L'objectif du jour est clair. Il faut impérativement gagner au minimum 80 euros pour que cette journée vaille la peine. Mais Claire se rend très vite compte que quelque chose cloche. L'inquiétude s'installe. Je suis moins optimiste là, vraiment. Parce que déjà, je pense que j'ai pris que 3 mètres et j'aurais dû prendre au moins un mètre de plus. Mais bon, on va rester confiants d'eux. Et on va essayer de vendre le plus possible, quoi. Pour rien emmener en Bretagne. La foule semble bouder le stand de la famille. Après l'inquiétude, au bout d'une heure, c'est le désespoir qui pointe le bout de son nez. Je crois aussi, mon coco, mais on va essayer d'être optimiste. Celle-là, elle est pas brillante ? Non, celle-là, non. C'est une vraie table de bistrot, quoi. OK, super. Voilà, je vous en prie. Maman. Maman, on n'a rien vendu. Mais après, c'est le début, coco. On n'y croit jamais au début. Et après, on va partir. Espérons. Pour que le déménagement coûte moins cher, la famille nombreuse doit absolument se débarrasser de ses affaires. Mais n'est pas vendeur qui veut. 5 euros. 4. 4,50 ? 5. Mais attends, électrique et tout. Je te donne une pomme avec pour l'essayer. Merci. Merci. Super, merci beaucoup. Et victoire, la première vente est enfin encaissée. Ça, on va pouvoir bricoler comme je viens de m'installer. Allez, merci. Allez, au revoir. La chance est en train de tourner. Le stock descend tout doucement. Mais cela sera-t-il suffisant ? Ah non, c'est des vrais, ouais. Elle fait 50 ? Ouais, c'est bon. 17 heures, la fin de la brocante sonne le dernier round d'une rude journée. Ah bah nickel, regarde. Je veux chercher de la monnaie, mais nickel. Merci. Merci beaucoup. Ça sent la faim. Ça va, Loulou ? T'es pas fatiguée ? Non. T'as la pêche ? T'as hâte de compter la cagnotte ? Oui. Eh ouais. Donc maintenant, on est pressé de compter. Après plus de 11 heures passées debout sans s'asseoir, toute la famille est épuisée. Cette première brocante a été éprouvante. Mais de retour chez eux, tous n'ont désormais qu'une chose en tête. Ont-ils relevé leur défi ? Gagner au moins 80 euros. Allez, on va compter. Donc le porte-monnaie était vide ce matin. 3, 2 euros, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 euros de monnaie. 40, ça fait 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Trop bien. Je ne m'attendais pas autant. Tout ça, on va tout mettre dans une enveloppe. Et c'est pour la maison du bonheur. Les enfants, ils ont fait des plans de leur chambre et tout. Ils voulaient de la déco, ils voulaient des super trucs. Donc on va pouvoir vraiment leur payer vraiment ce qu'ils veulent. Et ça, franchement, c'est génial. Ça va eu le coup de rester de 6 heures du matin à 17h30 debout sans s'asseoir. C'est vraiment trop génial. Une longue journée qui s'achève sur un succès. De quoi leur mettre du baume au coeur. Il reste moins de 24 heures avant de laisser Périgueux derrière eux. Un déménagement qui ne sera pas de tout repos pour les parents et leurs 5 enfants. A 600 kilomètres de Périgueux, nous retrouvons Romain, Claire et leurs 5 enfants en route pour les Côtes d'Armor en Bretagne. Ca y est, on est arrivés. La nouvelle vie va commencer. On est arrivés, on est arrivés, on est arrivés, on est arrivés. Suivi du camion de déménagement, après 6 heures de route, la famille ne cache pas sa joie de découvrir enfin leur nouvelle location. Une grande maison idéale pour leur famille XXL. La journée tire à sa fin et pourtant, malgré les 600 kilomètres de route, il reste encore du travail. Avec un budget limité, impossible de payer des déménageurs en plus. C'est bon. On les met où ? On les met où ? Ben, j'écris le matelas. J'arrive. Parents et enfants doivent tout vider ensemble et ce, avant la tombée de la nuit. Là, on décharge le plus vite possible pour être un peu tranquille, parce que là, on est quand même fatigué. Donc on essaie de décharger le plus vite possible et comme ça, après, repos jusqu'à demain. Les 5 enfants se prennent vite au jeu. Comme des pros, ils enchaînent les allers-retours. 150 cartons défilent en cadence. Pour le moment, tout se présente bien. Là, ça dépasse pas ? Non, c'est bon. Ah bah, rien, on a fini quasiment. Là, on est bien, on est bien, là. Restent les pièces les plus lourdes. Ah, c'est fini pour aujourd'hui. Mais leur première nuit ici ne va pas du tout se passer comme prévu. La chaudière est en panne. Non, non, non. Je peux pas savoir. Moi, je savais pas. Donc là, on va pas avoir du chauffage ? Bah ouais, ça va. Là, on est tous en panique, là. Ça va aller. Pendant que Romain tente comme il peut de réparer le chauffage, Claire et Louane s'occupent du ravitaillement. Il n'y a rien à manger dans la nouvelle maison. Ce soir, ce sera soirée pizza. Bonsoir. T'as pris une règle ? Oui. Voilà pour toi. Merci. Bonsoir. Le reste. Ça va même pour toi. On sera juste à côté, parce qu'on m'amène à côté. Ah, bienvenue. Voilà. Merci. A bientôt. Merci beaucoup, en tout cas. Au revoir. Pizza ! Ouais ! On a des pizzas. On a des pizzas. Les pizzas sont pour l'heure la seule chose qui réchauffe un peu l'ambiance dans toute la maison. Ça, c'est la maison. Non, mais c'est bon. Merci. Après une journée de brocante, 6 heures de route et le déchargement du camion, la famille nombreuse est épuisée. D'accord. Allez, on va y aller. Là, faut prendre sur vous. Vous avez froid, vous êtes fatigué, nous aussi, tout le monde. Donc, on est patient, on attend un peu et après, vite au dodo, d'accord ? Je crois qu'on va tous dormir serrés. Moi, je crois que c'est... C'est à qui, celle-là ? Allez, viens, Coco, viens manger. Viens manger. Viens manger. Viens manger. Viens manger. Je ne fais plus rien. Si. Maison. Ah oui. Viens. Santé. L'ambiance camping de fortune a pour l'instant pris le pas sur le rêve de maison. Une première nuit loin d'être reposante. Mais Claire et Romain ont déjà une idée derrière la tête pour que leurs cinq enfants se sentent enfin chez eux. Le lendemain, 9 heures du matin. Après une première nuit agitée, la famille Nombrou s'est levée aux aurores pour une séance shopping très attendue. Ici, ils ne vont pas remplir leurs frigidaires, mais acheter des éléments de décoration pour tout le monde. Une manière subtile de s'approprier leur toute nouvelle maison. Pour que le déménagement coûte moins cher, ils ont dû se débarrasser de quelques meubles. Alors aujourd'hui, la mission, s'équiper à moindre frais. Deux tables de nuit. C'est pour aller où ? Dans notre chambre. Je peux en avoir une. Donc, voilà. Moi, je peux en avoir une. Non, mais on peut pas tout, là. Les parents ont fait leur choix, mais reste le plus difficile. Les enfants. On prend le même, mais pas de la même couleur. Dans les rayons, tout donne envie aux cinq bambins. Pourtant, la règle est stricte. Qu'est-ce que tu fais ? Ils n'ont droit qu'à un seul élément chacun pour mettre dans leur chambre. C'est bon, Coco. On prendra un autre. Non, mange. Et malgré les nombreuses tentatives, Claire reste inflexible. On les recadre et puis voilà. Ils savent. Une petite avec. Voilà. Par exemple, tu vois, tu lui achètes un truc et il envoie deuxième. Non. Une petite. Un truc, c'est un truc. Allez, on continue. C'est pas les confers en plus. Bah oui, mais bon. Pour les jumeaux, c'est fait. C'est au tour de Louane. Et dans une famille nombreuse, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, chacun choisit sa déco, mais surtout au même prix. 5 euros maximum. C'est pas ça que tu voulais comme tapis ? Si. Il a combien ? Oh bah alors là, je peux te l'acheter si tu veux. Il a combien ? 3 euros. Allez, toi, c'est bon. Quatre enfants ont déjà fait leur choix. Manque l'aîné, Angelina. Angelina, elle a rien trouvé là encore. C'est pour ça qu'on est revenu ici. Parce qu'elle cherche une veilleuse. Hors de question qu'un enfant se sente lésé. Mais attends, on va regarder derrière. Peut-être qu'il y en a, regarde. C'est Valentin, son frère, qui trouve finalement la veilleuse parfaite. Allez, on va à la caisse. Reste désormais à savoir si Claire et Romain ont tenu leur budget. Et on a tous trouvé quelque chose. C'est avec l'argent récolté lors de leur braderie que les parents ont prévu d'acheter ces petits accessoires. Soit 130 euros et pas un centime de plus. On est au stick. Vous en avez combien ? 110, 120, je pense. Mais bon, comme ça, c'est pas très cher ici, par rapport au grand supermarché. Peut-être qu'on sera beaucoup moins. Donc là, on va voir. Et malgré la vigilance des parents, le passage en caisse réserve une très mauvaise surprise. Il y a déjà là. Regarde. Oui, je sais. 146 euros, soit 16 euros de trop. Claire est un peu désemparée. La cagnotte de la braderie ne suffit pas. Alors attends, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est quoi ? On va donner 120 et on va faire une carte bancaire. Allez où, ma carte ? D'accord. Et le sort semble s'acharner. Maintenant, c'est la carte bleue qui fait des siennes. Si elle ne passe pas, il faudra sacrifier un élément de décoration des enfants. Une catastrophe. Après de longues minutes d'attente, Voici votre petit coeur. C'est le soulagement pour Claire et Romain. Au revoir. Le coeur et le porte-monnaie léger, la famille Nombrose va pouvoir désormais aménager leur nouveau nid. Allez, vous avez été gâtés. Mais ce que ne savent pas encore les 5 enfants, c'est que leurs parents ont un nouveau grand projet. En Bretagne, une autre famille, elle aussi s'est bien acclimatée à son nouveau port d'attache. Deux semaines après leur emménagement, Claire, Romain et leurs 5 enfants ont pris possession de leur nouvelle maison. Leur première nuit chaotique est loin derrière eux, les cartons aussi. On est bien installés. J'ai l'impression qu'on a été deux tornades. Il reste 2, 3 cartons dessus de là, mais franchement, on a bien assuré quand même. On s'enchaîne. Et comme on disait, même Romain disait, c'est la première fois que j'avais envie de m'investir dans ma maison. Il faut dire qu'avec 180 mètres carrés, on est loin de leur petit appartement de Périgueux. Angelina, 12 ans, a désormais le luxe d'avoir sa propre chambre avec vue sur le jardin. Mais Ange, 7 ans, doit partager la même pièce que Louane, sa grande soeur. Et pour gérer au mieux cette cohabitation, les enfants ont leur petite astuce. Est-ce qu'on a une commode ? Bah, Ange, on a décidé de se le partager et pour se repérer de l'être nonon. Attends, il y a des post-it aussi. Ange, mon poussinou, je t'aime. J'avais pas vu ça. Louane, ma loulou, bisous, je t'aime. Oh, c'est trop mignon. Et puis là, même pareil, dans la déco, tu vois le côté garçon et le côté fille. Regarde le côté garçon, quoi. Il est propre, mais il aurait dû le ranger. Mais bon, c'est les garçons, quoi. Allez, vous allez descendre, goûter. Je vais aller appeler tes frères. Allez, maintenant, on va appeler les grumeaux. Alors ici, c'est la chambre des grugrues, des grumeaux. Tout le monde a bien pris ses marques. Ça va être chouette, la rentrée, là. Ils sont prêts. Les jumeaux, vous allez descendre en bas. On va goûter. Et ici, c'est notre jolie chambre. Donc voilà, notre super chambre avec le soleil et la clarté. Et on s'y sent vraiment bien. On vient goûter, là. Le moral de la famille est au beau fixe. Ils se sont même mis aux douceurs bretonnes pour le goûter. Du quatre quarts à la poire. Bah, on va se promener maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez ? On est poursuivre. Du soleil. En attendant que les parents trouvent un travail dans la région. Allez, go. Ils en profitent pour découvrir leur quartier, idéal pour les familles. Vous faites pas mal. Ça nous fait plaisir de les voir comme ça. C'est vraiment réjouissant, quoi. Ils sont carrément métamorphosés, quoi. Des enfants heureux et des parents épanouis. De quoi donner de nouvelles envies. C'est beau d'avoir plein d'enfants. Enfin, c'est beaucoup plus d'amour. Ça vous apporte tellement plus. Vous êtes fiers d'avoir une famille amoureuse ? Ah, bien sûr qu'on est fiers. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on veut l'agrandir encore un peu plus. Avec un petit sixième. Et quand on leur pose la question... Donc là, vous y songez ? Non ? Ah, bah, oui. Là, c'est même bien engagé. Les petits sont d'accord. Ils sont heureux. Voilà, je pense qu'après le petit Corse, on va avoir le petit Breton. Un sixième enfant en perspective, de quoi sacraliser cette nouvelle vie. Ne reste à la famille qu'à savourer leur bonheur avant peut-être un prochain déménagement. ... ... ... ... ... ...